J'ai découvert le mentalisme à l'âge de 8 ans sur un vide grenier et j'ai trouvé un livre là-bas qui s'appelle Cours Magica de Robert Vénos. On apprend à faire des tours qui n'utilisent pas d'accessoires qui se passent directement dans la tête des gens. Ça, je trouvais ça passionnant. Je pense que si le mentalisme m'a tellement plu, c'est parce que ça demande une énorme curiosité et que je pouvais assouvir celles que j'avais déjà présentes en moi. J'ai pas passé mon bac. C'est parce que je travaillais déjà à cette époque et je me suis dit bah c'est pas grave, je passerai l'année prochaine en candidat libre. Tant pis. Et je l'ai pas fait l'année d'après et ni l'année d'après et du coup j'ai jamais passé ces diplômes là. Le plus rigolo aujourd'hui pour moi, c'est de voir mes livres ou mes vidéos qui sont étudiés dans les facs. Et je me dis wow, là il y a un truc un peu bizarre de bon bah au final j'ai pas été au bac mais par contre les travaux que moi j'ai produit, vous les étudiez ailleurs, c'est un peu fou. On a les grands classiques, il sait à quoi je pense, je peux pas lui mentir etc etc. C'est pas aussi simple que ça hein, sinon les mentalistes seraient déjà les rois du monde, ils auraient déjà pris possession de vos cerveaux. C'est peut-être le cas hein. Et peut-être que j'ai pas le droit de le dire. Autant que vous qui me regardez là actuellement, quand vous dites à quelqu'un tu peux venir m'aider pour mon déménagement et que la personne dira non mais là je suis crevé et que tu fais allure quand même, en plus avec tout ce que j'ai fait la semaine dernière pour toi, on fait un appel à l'émotionnel, on fait un appel à la culpabilité présumée de la personne. On se manipule tous en permanence. Et je cherchais un défi créatif comme ça pour me stimuler. Je me suis dit si je fais une vidéo par jour pendant un an, sûr que je vais apprendre à monter, sûr que je vais stimuler ma créativité mais sûr aussi qu'à la fin je serais à l'aise à parler devant les caméras. Si vraiment, il n'y avait pas le choix et qu'il fallait garder qu'un seul truc, bah ce serait la scène. Je fais tout ça pour la scène, pour cet instant qui est éphémère en fait, où tout peut arriver. Donc c'est le live, c'est l'éphémère, c'est le vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada